Pourquoi aimons-nous tant Saturne ? Parce que nous trouvons ces anneaux merveilleux. Grâce à eux, cette planète se démarque dans le système solaire. Les principaux anneaux ont un diamètre de 270 000 km, mais leur épaisseur ne dépasse pas les 100 m. L'anneau le plus lent et le plus excentré tourne à environ 16,4 km par seconde. La planète tourne plus rapidement que ça sur elle-même. Mais sais-tu que Saturne est resté dépourvu d'anneaux pendant la majeure partie de son histoire ? Nous allons découvrir les origines de leur formation. Grâce à la dernière visite de la sonde Cassini, les chercheurs ont pu estimer la masse de ces anneaux, 15 millions de milliards de tonnes. En outre, ils ont pu déterminer que les anneaux avaient entre 10 et 100 millions d'années, donc qu'ils sont bien plus jeunes que la planète elle-même. Ces anneaux ne forment une masse solide qu'en apparence. Ils sont en réalité constitués de milliards de morceaux de roches et de glace. Certains font la taille d'un grain de riz, d'autres sont aussi gros qu'une maison ou même qu'une montagne. Les morceaux de glace et de roches les plus proches de la planète filent à une vitesse d'environ 83 000 km heure et de mystérieux rayons traversent ces anneaux. Ils semblent se former et se disperser en quelques heures seulement. Il se peut que ces rayons soient constitués de minuscules particules, formant des plaques chargées d'électricité, résultat de l'impact de petits météores. Ou peut-être s'agit-il en fait de faisceaux d'électrons provenant de la foudre de Saturne. Selon une théorie, les anneaux de Saturne sont des résidus qui auraient dû former une Lune en s'agrégeant, mais ne l'ont tout simplement pas fait. Selon une autre théorie, ils proviendraient de Theia, une planète de la taille de Mars, qui est entrée en collision avec la Terre il y a environ 4,5 milliards d'années. Les parties les plus légères de la croûte ont été projetées dans l'espace au moment de l'impact, tandis que le noyau, plus dense, n'a pas bougé. Mais dans le cas de Saturne, tous ces débris n'ont pas fini par former une Lune. Ils ont formé ces anneaux qui rendent cette planète si reconnaissable. Selon une autre théorie, les anneaux se seraient formés à partir de la poussière et des débris d'une Lune détruites lors d'une immense collision, peut-être avec un astéroïde ou une comète. Ou peut-être que les anneaux sont là parce qu'un jour, une Lune s'est désagrégée en raison des forces gravitationnelles de la planète elle-même. Si ces anneaux s'étaient formés dès la naissance de Saturne, ils auraient eu plus de 4 milliards d'années pour accumuler davantage de débris et de poussières provenant de collisions de micrométéorites. Mais ils sont en fait principalement constitués de glace d'eau, pas de poussière, ce qui signifie qu'ils sont plus jeunes que nous ne le pensions. Et les caractéristiques de ce système d'anneaux nous informent également sur l'intérieur de la planète elle-même. Il semblerait que son noyau ait une consistance boueuse. Plus on se rapproche du noyau de la planète, plus l'hélium et l'hydrogène qui la composent se mêlent à la roche et à la glace. On observe un phénomène similaire dans nos océans. Plus tu descends en profondeur, plus le niveau de salinité augmente. Mais ces anneaux pourraient disparaître dans un avenir lointain. Les anneaux sont plus répandus qu'on ne le pense. Jupiter, Uranus et Neptune possèdent tous leurs propres systèmes d'anneaux. Mais ils sont différents sur chaque planète. Saturne a sans aucun doute les anneaux les plus spectaculaires, c'est vrai. Les autres planètes sont principalement entourées de poussières et de particules rocheuses. Mais il n'y a pas que les planètes. D'autres types de corps spatiaux peuvent posséder des anneaux. Par exemple, l'astéroïde Chariclo. Mais il semble que ce phénomène soit propre aux géantes gazeuses de notre système solaire. En effet, les planètes rocheuses ou terrestres n'ont pas d'anneaux. Et ce serait, selon une théorie, parce que les planètes gazeuses situées dans la zone la plus reculée du système solaire protègent les planètes rocheuses situées, elles, dans la région intérieure de ce même système. D'innombrables collisions auraient formé ces anneaux autour de ces planètes. Ou alors, c'est parce que les géantes gazeuses sont beaucoup plus grosses et que leur énorme volume leur permet d'avoir un système d'anneaux qui peut rester stable. Et si la Terre avait aussi eu des anneaux dans le passé ? Peut-être à l'époque de la Grande Collision, au moment de la formation de notre Lune. Mais passons maintenant à quelque chose de vraiment cool au sujet de notre système solaire. Pluton, une minuscule planète naine située à la périphérie de notre système solaire, nous la considérions jadis comme une planète à part entière, possède une atmosphère assez bizarre. Personne ne s'attendait à observer une brume si élevée à 1600 km de hauteur. Cela veut dire qu'elle s'élève plus haut que ne le fait l'atmosphère de notre propre planète. Et l'atmosphère de Pluton est constituée d'environ 20 couches. Elles sont plus denses et beaucoup plus froides que ce que les scientifiques avaient prévu. Des tonnes d'azote gazeux s'échappent de Pluton à chaque heure. Mais la planète naine parvient toujours à recréer de nouvelles réserves d'azote malgré ses pertes. Selon une théorie, c'est son activité géologique qui produirait ce gaz. Notre Lune est plutôt paisible, mais on ne peut pas en dire autant d'Io, l'une des lunes de Jupiter. Celle-ci possède des centaines de volcans. C'est la Lune avec la plus grande activité volcanique de notre système solaire. Io envoie des panaches de soufre à une hauteur incroyable de 300 km, bien au-delà de son atmosphère. Ces volcans émettent de nombreuses particules et divers gaz dans l'espace, juste à côté de Jupiter, et ce, à chaque seconde. Ces activités éruptives sont dues aux puissantes forces gravitationnelles ainsi qu'à l'immense champ magnétique de Jupiter. Les entrailles d'Io se compriment et se dilatent en permanence, selon la distance de Jupiter. Et c'est cette constante activité qui la rend si éruptive. Et puisqu'on parle de volcans, savais-tu que Mars en possède un qui est plus grand que l'État d'Hawaï tout entier ? Au premier abord, on penserait qu'il s'agit d'une planète tout ce qu'il y a de plus paisible. Mais autrefois, il y avait d'énormes volcans sur toute sa surface. Et parmi eux, il y avait le célèbre Olympus Mons, le plus grand volcan jamais découvert dans notre système solaire. Il mesure 602 km de diamètre, ce qui est à peu près la taille de l'Arizona. Olympus Mons fait 25 km de haut, soit trois fois la hauteur de notre plus haute montagne, le Mont-Everest. Et par son volume, ce volcan est 100 fois plus grand que le plus grand volcan de la Terre. Si Mars possède de si grands volcans, c'est parce que sa gravité est beaucoup plus faible que celle de notre planète. En outre, la croûte terrestre bouge constamment, contrairement à la croûte martienne. Sais-tu comment les îles hawaïennes se sont formées ? Une zone extrêmement chaude dans le manteau a créé une chaîne de volcans dans la croûte située juste au-dessus d'elle. Un volcan martien peut prendre de telles proportions, car sa surface ne bouge pas. Un volcan peut donc y grandir en toute tranquillité, et pendant très longtemps. Miranda est l'une des lunes les plus étranges de notre système solaire. C'est une lune pleine d'ombre qui orbite autour d'Uranus et qui possède de nombreux cratères, de hautes crêtes et autres perturbations à sa surface. Habituellement, ce type de relief indique qu'une certaine zone a connu une grande activité volcanique. Mais ce n'est pas le cas de Miranda. De plus, cette lune est bien trop petite pour qu'il y ait une quelconque activité tectonique, un autre phénomène à l'origine de ce type de relief. Bref, selon une théorie, c'est la force gravitationnelle d'Uranus qui aurait pu causer toutes ces bosses à la surface de Miranda. Il nous faudra envoyer une autre sonde afin de découvrir ce qui s'est réellement passé là-bas. Nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. 97% des atomes qui nous constituent possèdent la même origine que la matière dont se compose notre galaxie. On parle d'éléments constitutifs pour désigner les composants essentiels à la vie sur Terre. Les étoiles possèdent elles aussi ces éléments, mais dans des proportions différentes. Par exemple, notre masse contient 65% d'oxygène, alors que les éléments que nous mesurons dans l'espace, comme les spectres des étoiles, contiennent moins d'un pour cent d'oxygène. Mercure est déjà la plus petite planète de notre système solaire. J'exclus ici certains autres corps, par exemple la planète naine Pluton, et il semble qu'elle ne cesse de rétrécir. C'est la deuxième planète la plus dense après la Terre, mais elle se densifie encore à mesure que le temps passe. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que la Terre était la seule planète de notre système solaire à avoir des activités tectoniques. Mais maintenant, nous savons que Mercure est elle aussi active sur ce plan. Le télescope spatial Hubble a été placé en orbite terrestre basse à partir de 1990. Quand on y pense, il a accumulé plus de 30 ans d'expérience à scruter différents objets à travers l'espace. Il doit son nom à l'astronome Edwin Hubble et a été construit par la NASA. Il fait également partie du programme des grands observatoires de la NASA, qui inclut l'Observatoire de rayonnement Gamma Compton, l'Observatoire de rayon X Chandra et le télescope spatial Spitzer. Le télescope spatial Hubble a été construit pour explorer l'univers et répondre à certaines questions primordiales, telles que la formation et l'évolution des galaxies et comment l'univers lui-même a pu changer au fil du temps. Ce télescope a conduit à de nombreuses découvertes importantes, notamment en fournissant des preuves de l'existence de la matière noire et en aidant à déterminer la vitesse d'expansion de l'univers. L'une des images les plus célèbres prises par le télescope spatial Hubble est celle des piliers de la création. Il s'agit d'un cliché d'une région de la nébuleuse de l'Aigle où naissent de nouvelles étoiles. La photo, prise en 1995, montre d'immenses piliers de gaz et de poussière qui s'élèvent au-dessus de la nébuleuse. Elle est devenue l'une des photographies les plus emblématiques de notre univers. Le télescope spatial Hubble continue de fonctionner et de permettre d'importantes découvertes scientifiques, et ce en dépit de quelques difficultés techniques initiales. En 1993, un problème dans le miroir principal du télescope a été découvert, qui affectait sa capacité à focaliser correctement la lumière. Une mission de répartition du télescope a été affrétée en 1994 pour résoudre le problème. Et depuis lors, le télescope continue de fonctionner parfaitement. L'une des découvertes les plus intéressantes effectuées par cet incroyable télescope est à vrai dire assez récente. Un rapport basé sur les données du télescope spatial Hubble montre qu'il règne une faible lueur dans l'espace autour du système solaire, que nous sommes pour l'heure bien incapables d'expliquer. Étant donné qu'on n'en a pas encore identifié la source, les astronomes surnomment cette lueur mystérieuse la lumière fantôme. Nous savons par ailleurs qu'elle ne provient pas des étoiles ou des galaxies proches du système solaire. Elle n'est pas non plus due à la poussière qui s'y trouve en suspension. Les chercheurs n'ont aucune certitude quant à sa source, mais certains pensent qu'elle pourrait provenir des infimes débris de roches et de glace laissés par les comètes dans leur sillage. Mais ce n'est là qu'une théorie qui attend encore d'être confirmée. Lorsque nous étudions l'univers, nous découvrons sans cesse des objets brillants comme des planètes, des étoiles ou des galaxies entières. Mais de temps à autre, nous détectons une lumière qui provient du dernier endroit où l'on pourrait s'y attendre, comme l'espace entre les planètes par exemple. Celle-ci pourrait venir des tréfonds de notre système solaire, et il pourrait s'agir d'un phénomène nouveau, encore jamais étudié auparavant. En d'autres termes, il se peut qu'il y ait quelque chose qui émette énormément de lumière au beau milieu de notre galaxie. La sonde spatiale Voyager 1 a également rapporté des images montrant beaucoup de lumière en provenance de la limite même de notre système solaire. Comment se fait-il que nous ne l'ayons jamais remarqué jusqu'à présent ? Eh bien, l'essentiel de la lumière dans les clichés pris par Hubble provient d'objets proches de la Terre. Mais les chercheurs font généralement abstraction de cette lumière, préférant s'intéresser à des corps plus lointains comme les étoiles et les galaxies. On n'avait jamais vraiment interrogé de près la quantité de lumière dans l'univers, ni sa provenance. Les scientifiques se sont donc attelés à la recherche de galaxies de faibles luminosités qui auraient pu être manquées auparavant et qui pourraient être la source de cette fameuse lueur. Ils ont constaté que la quantité de telles galaxies ne suffisait pas à expliquer cette luminosité supplémentaire dans notre voûte céleste. On ne parle pas de beaucoup de lumière cependant. Elle correspond grosso modo à la lueur de 10 lucioles. Mais cela ne la rend pas moins importante et montre qu'il nous reste encore bien des choses à découvrir. Penchons-nous maintenant sur d'autres découvertes majeures faites à l'aide du télescope Hubble. Comme la matière noire, que nous ne pouvons pas voir, mais dont nous observons la présence en raison de son effet sur la gravité. Elle représenterait environ 23% de l'univers. En observant comment elle affectait la lumière, le télescope Hubble a aidé à créer des cartes en 3D des endroits où se trouve la matière noire. Ces cartes ont montré que cette dernière semblait s'agglomérer au fil du temps, ce qui signifie qu'elle se comporte d'une manière très similaire à la gravité. Le télescope Hubble a également découvert deux nouvelles lunes autour de Pluton, baptisées Nix et Hydra, et a étudié la surface changeante de la planète Nen. De plus, il a aidé à déterminer la masse de la planète Eris, qui est plus grande que celle de Pluton. Cela a conduit les scientifiques à réaliser qu'il pourrait y avoir des objets similaires dans la ceinture de Kuiper, une région située à la bordure de notre système solaire. C'est également cela qui a motivé la reclassification de Pluton en tant que planète Nen. De plus amples observations de ces objets lointains pourraient nous aider à mieux comprendre l'évolution de notre système solaire. Les sursauts gamma sont les explosions les plus puissantes de l'univers, et pendant longtemps, personne ne savait d'où elles provenaient. Hubble nous a aidé à découvrir que ces sursauts avaient lieu dans des galaxies produisant beaucoup d'étoiles et contenant peu d'éléments lourds. Ceci suggère que les sursauts gamma se produiraient lorsque de grosses étoiles s'effondrent en trous noirs. En effet, ces galaxies abritent de nombreuses étoiles géantes qui tendent à se désintégrer rapidement, et en l'absence de matières lourdes, elles sont susceptibles de se transformer en trous noirs. En 1994, la comète Shoemaker-Levy 9 est entrée en collision avec Jupiter. Hubble a capturé l'événement en détail, tel un reporter intrépide. L'impact a brisé la comète en de nombreux morceaux, ce qui a provoqué 21 autres collisions visibles. Le plus grand impact a produit une boule de feu et une tâche sombre à la surface de Jupiter. Les observations d'Hubble ont non seulement suscité l'intérêt du public pour les impacts cosmiques, mais ont également fourni de nouvelles informations sur l'atmosphère de Jupiter. Pour poursuivre notre liste des découvertes effectuées par le télescope Hubble, il nous faut également parler des trous noirs. Ce sont des points dans l'espace où la gravité est si importante que la lumière elle-même ne peut en réchapper. Elle y est si forte que la matière se trouve comprimée dans un espace extrêmement réduit. Nous savons que cela peut se produire lorsqu'une étoile, comme le Soleil, approche de la fin de sa vie. Au début de son existence, l'hydrogène d'une étoile s'enflamme dans son noyau dense et chaud, et en raison de la gravité, elle tente à attirer sa propre masse vers un minuscule point central. Tant qu'elle dispose de l'énergie générée par la fusion de l'hydrogène, elle pousse également vers l'extérieur. Si nous prenons tout cela en compte, la vie d'une étoile dépend d'un équilibre délicat entre ses forces, et peut durer des millions, voire des milliards d'années. Une fois cette énergie épuisée, la seule force restante est celle de la gravité. C'est ainsi que certaines étoiles deviennent des trous noirs. Étant donné que la lumière elle-même ne peut échapper à leur attraction, nous sommes incapables de les percevoir. Ils sont invisibles à l'œil humain, et nous avons donc besoin d'outils spéciaux et de télescopes uniques pour nous aider à les repérer dans l'univers. Hubble a découvert que la plupart des galaxies ayant un amas central d'étoiles présentaient probablement des trous noirs supermassifs. Il a également remarqué un lien étroit entre la taille de ces trous noirs et celle de leur galaxie haute, ce qui pourrait nous aider à comprendre comment l'univers a évolué au fil du temps. Mais alors, qu'est-ce qu'un trou noir supermassif, pourrais-tu te demander ? Eh bien, c'est un très grand trou noir qui se trouve généralement au centre d'une galaxie. Il est des millions, voire des milliards de fois plus massif que ne l'est notre Soleil. Ces trous noirs sont si puissants qu'ils peuvent dévorer des étoiles et même des galaxies entières. Les scientifiques étudient encore ces objets mystérieux, mais ils pensent qu'ils jouent un rôle crucial dans la formation et dans l'évolution des galaxies. Avant Hubble, nous ne savions pas vraiment quel était l'âge exact de l'univers. Cela a pu souvent conduire à des paradoxes étranges, comme celui où des étoiles découvertes par les astronomes semblaient plus vieilles que l'univers lui-même. Mais en calculant le taux approximatif d'expansion de l'univers, Hubble nous a permis de déterminer précisément son âge. Environ 13,75 milliards d'années. Déterminer l'âge exact de l'univers est une question cruciale. En effet, la plupart des astronomes estiment que l'univers n'a pas existé depuis toujours, mais qu'il est apparu dans une boule de feu immensément dense et que l'on appelle le Big Bang. La chaleur du Soleil est sous nos pieds. Les scientifiques ont découvert que le noyau de la Terre est en réalité aussi chaud que la surface du Soleil, environ 6000 degrés Celsius. L'une des raisons pour lesquelles il fait si chaud là-dessous est que la Terre perd encore de la chaleur datant de sa création, il y a des milliards d'années. De plus, lorsqu'un objet aussi gros que Mars a percuté la jeune Terre, il a non seulement créé la Lune, selon une théorie, mais il a aussi fait fondre la surface de la planète. Une grande partie de cette chaleur supplémentaire est probablement encore stockée à l'intérieur du noyau. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il est plus difficile pour nous d'accéder au noyau de la planète que de sonder la surface de Pluton. En fait, il y a de fortes chances que nous ne développions jamais une technologie qui nous permette d'atteindre physiquement le noyau. Il n'y a pas d'air sur la Lune. Mais alors, comment peut-il y avoir de la rouille ? Des scientifiques ont découvert la présence d'hématites sur la Lune, qui est une sorte de rouille. Un instrument de recherche spécial de la NASA a examiné la lumière réfléchie par la surface de la Lune. Il s'est avéré que la composition des pôles de notre satellite naturel était très différente du reste de la Lune. La surface est parsemée de roches riches en fer. Mais sans oxygène ni au liquide, la rouille ne peut pas apparaître. Les vents solaires ajoutent au mystère. Ils bombardent la Lune d'hydrogène. Or, l'hydrogène rend la formation d'hématites beaucoup plus difficile. Même si la Lune n'a pas d'atmosphère, elle a toujours des traces d'oxygène. Sa source est la haute atmosphère de notre planète. La Terre protège aussi la Lune de presque 100% des vents solaires. Mais pas tout le temps. Et même si notre satellite naturel est complètement sec, il pourrait y avoir de la glace d'eau dans les cratères ombragés de sa face cachée. Une journée sur Uranus dure 17 heures, 14 minutes et 24 secondes. Mais la planète a une inclinaison d'environ 98 degrés. Et cela fait qu'une saison sur la géante gazeuse dure 21 années terrestres. Mars a deux Lunes, Phobos et Deimos. Dans les 30 à 50 millions d'années à venir, les forces gravitationnelles de Mars déchireront Phobos, et cela entraînera probablement la formation d'un anneau autour de la planète. La Terre est la planète la plus dense du système solaire. Au centre de la Terre, le noyau occupe 15% du volume de la planète. Il se compose de deux parties, le noyau externe et le noyau interne. Le noyau interne est une boule solide composée de fer et de nickel. Son rayon est de 1220 km, ce qui représente 20% du rayon de la Terre entière et 80% du rayon de la Lune. Le noyau externe, d'une épaisseur de 2400 km, est liquide. Il est aussi composé de fer et de nickel, mais il n'est pas assez sous pression pour être solide. Mars abrite le plus grand volcan du système solaire. Bien que de nos jours tout semble calme sur Mars, dans le passé, une sorte de force a provoqué la formation et l'éruption d'énormes volcans. L'un de ces volcans est Olympus Mons. Il mesure 26 km de haut, soit trois fois la hauteur de l'Everest, et 600 km de large, soit la taille de l'Arizona. Le volcan a atteint une telle taille à cause de la faible gravité sur Mars et de l'absence de mouvement des plaques tectoniques. La gravité n'est pas la même partout. Les roches, métaux et autres minéraux et substances qui composent la planète sont plus serrées dans le sol à certains endroits qu'à d'autres. Cela a des conséquences surprenantes. La gravité varie légèrement selon l'endroit où tu te trouves. Tu pèses 0,5% de moins à l'équateur qu'au pôle. Dans la plupart des cas, cela représente une différence de moins d'un kilo. L'altitude à laquelle tu te trouves a aussi un effet. Donc, si tu étais au sommet du Mont Everest, tu pèserais aussi légèrement moins. L'être vivant le plus résistant de la Terre est si petit que tu ne peux pas le voir. Les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau, sont de mignonnes petites créatures avec huit pattes et des têtes écrasées qui font moins d'un centième de centimètre. Malgré leur taille microscopique, ils peuvent survivre pratiquement partout. Ils préfèrent les morceaux de mousse humide ou le fond des lacs, mais ils ne se plaindront pas si tu les places dans un endroit vraiment inconfortable. Ils peuvent supporter un froid extrême et une chaleur incroyable et survivre à une pression énorme et à des radiations élevées. Certains de ces oursons ont même réussi à survivre sans protection dans l'espace pendant 10 jours. Ils gèrent tout cela en se roulant en boule et en hibernant, ce qui réduit leurs besoins en oxygène et en nourriture. La gravité de la Lune est environ 17% de celle de la Terre. Si tu pesais 91 kg sur notre planète, ton poids lunaire passerait à seulement 15 kg. Tu pourrais aussi porter des objets six fois plus lourds que ceux que tu peux porter sur Terre. Il serait aussi plus facile de marcher sur la surface de la Lune. Mais ce serait aussi plus dangereux. Tes pieds, à l'intérieur d'une combinaison spatiale lourde, s'enfoncerait dans le sol lunaire jusqu'à 15 cm de profondeur. Mais imaginons que tu décides d'éviter le processus fastidieux de la marche en sautant dans les airs. Tu perdrais alors probablement le contrôle de tes sauts en un rien de temps. De plus, la surface de la Lune est jonchée de profonds cratères. Les éviter tous serait un exploit. Tu peux voir les éclipses solaires, car même si la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, elle est aussi 400 fois plus proche de la Terre. Elle est donc parfaitement capable d'obscurcir notre étoile. Mais dans 50 millions d'années, la Lune ne pourra plus bloquer complètement le Soleil à cause de son orbite changeante. Une combinaison spatiale complète de la NASA coûte la somme faramineuse de 12 millions de dollars, dont 70% sont consacrés aux modules de commande et aux sacs à dos. Au centre même d'Uranus, il y a un noyau rocheux, relativement petit, juste la moitié de la masse de la Terre. Comparé aux autres planètes, le noyau d'Uranus est plutôt froid, 5000 degrés Celsius. Un manteau de glace entoure le noyau solide, et il représente la plus grande partie de la planète, environ 80%. Mais ce n'est pas la glace à laquelle tu pourrais penser. C'est un fluide chaud et dense, composé d'eau, de glace d'ammoniaque et de méthane, parfois appelé océan d'eau et d'ammoniaque. L'atmosphère d'Uranus est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, mais elle a cette teinte bleu-vert à cause du gaz méthane qui absorbe la lumière rouge. L'océan sur Jupiter est plus grand que tous les autres du système solaire, mais contrairement aux océans de la Terre, il n'est pas fait d'eau, mais d'hydrogène métallique. La profondeur de cet océan était pouce douflante, 40 000 kilomètres, soit presque autant que la circonférence de la Terre. Vénus est une championne en matière de volcans. Elle en compte environ 1600, mais aucun d'entre eux n'est connu pour entrer en éruption. Il y a un trou noir supermassif à 250 millions d'années-lumière de nous. Il émet le son le plus profond jamais détecté pour un objet de l'univers. Il est 57 octaves plus bas que le dos central de ton piano. C'est un quadrillon de fois plus profond que ce que nous pouvons entendre. Mercure est âgé de quelques milliards d'années. En 2016, les scientifiques ont découvert des anomalies à la surface de la planète qui montrent qu'elle rétrécit. Après d'autres recherches, ils ont découvert que Mercure n'avait pas encore fini de se refroidir. Il existe des planètes qui ne sont liées à aucune orbite stellaire et qui errent sans but dans l'espace. Parmi les objets spatiaux les plus spectaculaires se trouvent les pulsars. Les pulsars sont un type d'étoiles à neutrons. Ils expulsent une partie de leur matière presque à la vitesse de la lumière. Les pulsars réguliers tournent à une vitesse raisonnable entre 1 dixième et 60 fois par seconde. Mais les pulsars millisecondes peuvent tourner à une vitesse impressionnante de 700 fois par seconde, ce qui est bien trop rapide pour que l'œil humain puisse le détecter. Lorsqu'ils tournent, ils émettent un faisceau de radiation depuis leur axe qui ressemble à la lumière d'un phare. Les astronomes peuvent remarquer les pulsars lorsqu'ils font face à la Terre, car on dirait qu'une lumière est braquée sur notre planète. Lorsque la lumière brille ailleurs, le pulsar ne peut pas être vu. Notre Soleil est incroyablement massif. Tu veux une preuve ? 99,86% de toute la masse du système solaire est la masse du Soleil. Composé en particulier de l'hydrogène et de l'hélium. Les 0,14% restants sont principalement la masse des huit planètes du système solaire. Les anneaux de Saturne sont très fins par rapport à sa taille. Si tu avais un modèle réduit de la planète de 1 mètre de large, les anneaux seraient 10 000 fois plus fins qu'une lame de rasoir. Même si Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire, elle a quand même de la neige. Mais pas la neige à laquelle tu t'attends. Il neige des métaux et il pleut de l'acide. Pas vraiment l'endroit idéal pour tes prochaines vacances.